Salut Yann, merci de nous consacrer quelques secondes. Tu viens de terminer ton spectacle ici à Champéry. Exister, définition, quel bonheur on l'imagine de retrouver du public une salle pleine, une salle comble ici. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien, puis quand même, on a mis trois ans à la faire. Donc, c'est trois ans, c'est juste. Parce qu'il n'y a pas eu l'année dernière, il n'y a pas eu la... Ouais, trois ans. C'était prévu en 2020 d'abord. J'ai envie de dire, putain, trois ans, Laurent. Et oui, c'était cool, c'était vraiment cool de faire ça. Entre-temps, tu as travaillé quand même, mais devant du monde, pas vraiment. Mais je n'ai pas beaucoup travaillé, tu sais. Je suis, je dirais, un fait. J'ai vraiment passé trois ans à Glander. Et là, je ressors du placard et c'est super. J'ai un peu travaillé comme on pouvait travailler pendant cette période toute pourrie. Mais heureusement, maintenant, c'est une guerre, ce n'est plus une pandémie. Donc, youpi ! J'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. C'est assez anxiogène pour le monde aussi, pour le public. On l'a ressenti ce soir, besoin aussi de pouvoir s'échapper quelques instants de tout ça et de rigoler. Je ne sais pas si mon spectacle, même s'il y a des moments marrants, mais je ne sais pas si ça laisse sur une touche méga joyeuse. Ça fait réfléchir déjà. Sur à quel point on n'est pas grand-chose. Mais oui, en tout cas, on sent que les gens ont besoin de s'évader un peu, de rigoler et de retourner dans les salles. Il y a un truc, oui, il y a un truc, la vie reprend ses droits et ça fait du bien. On t'a encore deux spectacles, c'était l'antépénultième ici de ta tournée en Suisse, avec une date lundi prochain à Paris, complète. Tu t'appréhendes, tu te réjouis ? J'appréhende pas mal. J'ai vu d'ailleurs ce soir que j'étais... J'espère que ça ne s'est pas vu, mais j'étais beaucoup dans l'auto-analyse. Est-ce que ce n'est pas trop long ? Est-ce que je dois aussi raccourcir pour Paris ? Donc j'étais beaucoup dans le texte, à me poser des questions sur ce que je disais. Et après 80 représentations, tout d'un coup, c'est voir son truc sous un nouvel angle. Mais oui, j'appréhende un peu, forcément. Tu participes un petit peu sur l'avenir ? Tu sais déjà, tu as des projets, tu arrives à te projeter sur le moyen terme ? Je suis très peu projetant sur le moyen terme, voire le long. J'irais même jusqu'au cours. Donc non, jusqu'au 4 avril à Paris, je ne sais pas trop ce qui se passera après. Comme d'ailleurs, je ne m'attendais pas à faire ce métier. Donc je ne m'attends pas du tout à la suite. Tu t'y éclates, tu fais de la radio aussi. Couleur 3, ça continue ? Couleur 3, ça continue. On lève un petit peu la pédale aussi, parce qu'il y a beaucoup. Il y a avec les spectacles, les chroniques, les trucs hebdomadaires. Il fait vite qu'on écrit tout le temps. Mais tout est toujours là, à des rythmes un peu plus soutenables. Merci Yann. Bonne chance pour la suite.